Vous ne vous y ennuyez pas, vous, dans cette éternité, moi j'y baille. Ah oui, mais peut-être qu'ici vous êtes-vous désintéressé de tout ce qui se passe chez les vivants ? Ah, pas du tout, non, je suis cela très près, au contraire. Eh bien, voilà qui est parfait, nous allons pouvoir discuter. À votre époque, on a pu croire que le despotisme était un mal inéluctable, mais c'est terminé. Le despotisme est devenu impossible. Impossible ? La démagogie accouche de l'anarchie, et tout cela nous ramène à quoi ? Mais au despotisme, bien sûr. Expliquez-moi comment, à partir de là, le bien va sortir du mal. Vous me mettez au défi. Et s'ils choisissent leur maître, la conséquence, c'est qu'ils peuvent aussi les renverser. Absolument, oui. Alors qu'est-ce qui les empêchera d'en changer par pure caprice ? Ah ben vous, au moins un verre d'eau suffit à vous relancer, hein. La lassitude qui va forcément venir des révolutions engendrées par le choc de vos idées donne naissance à des sociétés désabusées de toute politique. Et qui ne vivent plus que pour leur intérêt privé. Gagner de l'argent. Vous croyez que l'homme est et restera toujours le même ? Méchant ? Avide de pouvoir ? Ou lâche par nature ? Je suis un dictateur, élu légalement. À quoi servirait la politique si on ne pouvait gagner par des voix obliques, ce qu'il est difficile d'obtenir en prenant la ligne droite ? Je ferai de la police une institution si vaste qu'au cœur même du royaume. Une moitié de la population finira par surveiller l'autre. Ce n'est pas moi qui suis violent et complexe, Montesquieu, c'est le monde ! Arrêtez ! Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501